Alors nous allons procéder de la façon suivante parce que nous aurions dû avoir la fille de François Guérel et la traductrice de Yassnoff présentes. Malheureusement l'avis fait que parfois c'est pas comme c'est pas vu. Et Germain me prête sa voix ce soir pour vous parler de ces deux auteurs. Alors donc on va d'abord rapidement parler des deux auteurs, qu'ils sont, ce qu'ils ont fait. Ensuite nous allons lire des textes alternativement avec Germain. Et à la fin Germain vous parlera également d'un essai sur la poésie que nous avons publié ensemble et qui s'intitule Où va la poésie ? Mais commençons tout de suite par parler de nos deux poètes. François Guérel est né en 1925, il est mort en 1921, donc c'est un vieux monsieur qui a parcouru le 20ème siècle. Alors que Yassnoff lui est né en 1946, au lendemain de la seconde guerre mondiale, et il nous a quittés en 2019. Je crois qu'il est, là où il est, il doit être heureux de ne pas avoir vu ce qui s'est passé l'année dernière, puisqu'il avait évidemment des ascendances ukrainiennes comme beaucoup de russes. Yassnoff, pour continuer sur lui, a été un poète, un traducteur, et notamment un traducteur d'Apollinaire, en Russie. Il était très connu pour sa poésie pour enfants, et nous avons eu la chance d'hériter, en fait, de ses derniers poèmes d'une vingtaine d'années, qui n'étaient pas dédiés aux enfants exclusivement. Donc nous vous en ferons lecture tout à l'heure. Alors, je ne vais pas poursuivre plus longtemps, parce que le recueil que nous vous présentons dispose d'un appareil critique assez nourri, qu'il soit juste nécessaire d'aller le lire, évidemment. Et j'espère que les lectures de tout à l'heure vous en donneront l'envie. Et quant à François Querelle, certains d'entre vous, bien évidemment, le connaissent, comme le traducteur de Mandelstam, de McCormack, de Lermontov, et de Kundera, qui lui-même nous a quittés la semaine dernière. Donc on fait un petit peu un hommage à ces deux personnes. Querelle était également poète. C'est ce qu'on a pas essayé de vous faire savoir ce soir, de faire entendre. Ce recueil commence par les derniers poèmes qu'il a écrits et qui ne sont pas complets, puisqu'il n'a pas pu mettre la dernière main à son travail. Pour cette raison qu'il a mis la dernière main à la traduction qu'il a offerte aux éditions Manifestes sur Nesval, concernant Prague. Mais Germain, je crois qu'on va pouvoir commencer à lire tout à l'heure. Alors, il me revient l'honneur de commencer. Je vais vous lire un poème de Yassnov, qui fait partie de la première partie des six parties du recueil. Et le poème ne porte pas de titre, mais le premier vers s'intitule « La nuit fut silencieuse et noire ». La nuit fut silencieuse et noire. Au petit matin, soudaine félicité, un petit pas à cinq doigts commence à chouard, à tournoyer sur une scène de fin d'été. Ancien fervent de théâtre et pèlerins, par toutes ces danses, je perdrai la tête. Maintes luxueuses ballerines dans mes mains, je m'égarerai dans une allée visclate. Quand les feux du parc seront éteints, je m'asseoirai en douce au coin du parterre pour voir cette inouïe balée jusqu'à la fin de cette fantastique première. Alors je vais vous dire, François Querelle, on va alterner comme ça, sur les deux auteurs, et ça vous permettra d'entendre les échos, les passages de l'un à l'autre. Vous ne m'entendez pas là ? Bien. Un vertige de gratte-ciel dans l'incendie. Je ne sais pas sur quel versant de la blessure où la foule épars se mendie, un peu d'eau pure, la sépulture des oiseaux. La soif peut-elle, peuplée de grains dans le désert, fuir notre goût sous le fuseau délits de son joie sa dentelle déclare ? Ainsi la note la plus fêle t'a retentit sur le cadran où l'eau du temps se prend en glace, où pourtant longuement s'enlace lorsque s'est eu le clapotis une ombre double douce amère, notre ombre glace. Gaston Je ne veux pas revivre le passé, non, il n'y a plus toutes ces petites choses qui portent la parole vers la lumière sombre des lapsus, illuminant les retrouvailles soudaines, les rencontres folles. Il n'y a pas de petites choses, surtout si ordinaires, celles qui pourdonnent à l'envers du jeu, car le papier carbone qui fait voler les verres a emporté les mines sur ces ailes bleues. Tous ont joué leur rôle fantomatique, le correcteur et le ruban ne comptent plus, et le petit reçu d'une somme modique, et le colis de mille habiles vêtus. Mais cette cire a cachoté les sons. Personne ne comprendra ni son, ni mot dans l'ombre d'Eurydice derrière mon dos, dans l'ombre d'Eurydice derrière mon dos. qui rêve. Les pierres montent la buée de l'impalpable. Une langue perfide délivre ma bouche de sa gangue. Le vide disparaît sous les pas de la vie. Hommes et femmes couchées dans le soleil seront inapaisables jusqu'à l'écuissement. Mais déjà la gaieté du réveil dans le lit partagé ne nous appartient plus. Branches coupées de larmes, gestes à peine accomplis, nous sommes déjà dépossédés et le marbre pourtant a gardé sa blancheur. A l'horizon déjà se rejoignent tous les baisers, les larmes, à tout jamais lavés par la présence. L'instant. Ce qui avait été promis ne l'était pas pour moi. La vie, ce n'est qu'un beau crotis, sa fin n'est que le canevas. Le vent a balayé les feuilles, les pages se sont défaites, mais toi, tu apparaisses au seuil une simple mise honnête. Le long du dos tes cheveux recèlent, mes yeux fondent dans l'ombrage et comme venu du pot, le gel estompe mon visage. Le chemisier débout au nez, le bas qui file un peu. Dans cette prédite destinée, tout reste comme je veux. Qui rêve. Quelques secondes. Le chemin d'un premier baiser entre deux bouches qui se joignent et la distance diminue qui nous sépare de la sublime naissance. Oh, lèvres jointes pour toujours dans l'ultime explosion de grenades. Cette tâche de sang sur le miroir est la tâche de sang d'un baiser. Les amants sont partis pour les mondes sidéraux recevoir le baptême de l'amour et le baptême du cosmos, tellement unis dans leur chair et dans leur pensée. Peut leur importe de se perdre pour toujours dans la fusée de la nuit. Je ne suis pas prophète, je ne suis pas menteur, moi qui compare volontiers la vie à un massif du Mont Blanc qui illumine le phare douécent. Moi qui marie les éléments comme des couples, mais le bonheur est tellement possible le lendemain d'ivresse. Ô mon amour, sur l'axe du bonheur où tu gravites avec les étoiles, comme un vol de dauphins sur le visage de la pleine mer, tu pleures de voir des larmes humaines sur les chromes des voitures et tu craches du sang sur tous les enjoliveurs du monde. Tu es une piéta qui regarde sur la terre le XXe siècle, morne sculpteur, oublia le drapé de la robe et ta faveur à l'apparence d'un chandail de laine noire. Alors maintenant, c'est moi qui vais péter ma voix, Kérène. Le titre de ce texte, c'est Enfants que l'on bénit. Enfants que l'on bénit pour les années lointaines, nous avons fait le vœu de mener les troupeaux et de semer pour vous la tiédeur de la laine. Lorsque vous grandissez, vous êtes le printemps qui tient entre nos mains qui nous vient à l'épaule et plonge dans nos yeux du haut de sa jeunesse. Vous êtes la raison du courage et du rêve. Enfants que l'on bénit pour les années lointaines, nous avons fait le vœu de vivre au flanc des sources et d'aborder le jour pareil à l'eau courante qui cherche le soleil très loin de ses abeux. La terre est dans nos yeux plus souples que les vagues. Nous gardons vos pays colline par colline. Nul ne peut s'éguerrer, vous êtes l'horizon. Et nous allons vers vous-mêmes avant de connaître la forme de vos mains, la couleur de vos yeux pour éclairer l'amour et ne jamais le perdre. Partout, nous allumons le feu de votre nom. Car vous êtes pour nous la voile la plus blanche. Par-delà les lointains, le signe du retour. Quand vous vous éveillez, votre front préfigure la fraîcheur du soleil aux lèvres des rivières. Vous irriguez l'espoir et comme les fruits mûres, vous avez le secret de changer notre souffle. Enfants que l'on bénit pour les années lointaines, nous avons fait le vœu de vous donner les gerbes, la bague des moissons, tous les blés réunis. Le pain sera pour vous comme sont les baisers, toujours jeûne et présent, le double de nos lèvres. Enfants que l'on bénit pour la bonté du pain. Yassnov Les lits blanches du tango Des jeunes gens malades souffrant d'asthme du foie, aveugles encore à leur destinée en plein désarroi, allaient au rendez-vous galants et chuchetaient dans le noir comme au siècle passé, parlant poésie et gloire. Dehors, leur pays, rompus aux affrontements, luttait au corps à corps contre les armées d'oiseaux et de nuages et sous une poussière viciée s'infiltrant dans le lème nébel, le soir brissaient les pages. Les voisins s'ouvraient une brèche par la mitraille d'un champagne desserti et la radio crépitait comme une poêle sèche du feu roulant des voix infernales du parti. Dans les rues pâles, décrasantes aux affiches en façade lançaient leurs couleurs et leurs slogans pendant que les fantômes du siège de Leningrad faisaient encore grincer les planches des bâtiments. Le son d'un métronome tic-tac de la chair et de la psyché d'un balayeur le pas traînant d'un train le sifflement le temps battait au temps comme un disque rayé idée Lénine idée Lénine idéal triomphant. Les jeunes malades fixaient le mortel foyer d'une fenêtre béant sur un interminable camp où la faucille et le marteau faisaient chatoyer les reflets de haut de leur étoffe dans le vent. Kérel Chant pour la liberté de Nazimikmet Pour toi Nazimikmet et pour ton chant qui prend sa sègle dans le terreau des paroles battues, écorchées, écrasées de tes frères dans le terreau des paroles de tes frères dont la révolte se brisa comme un fruit qui se fend sous les pas des armées de tes frères qui n'ont pour dire leur tristesse que le silence comme les yeux des bœufs du soleil de la taux. Pour toi et pour tes frères qui longtemps n'ont connu des routes que les blessures de leurs pieds nus et ne voyaient même plus le sang sur les chemins de tes frères qui feront jaillir des sources dans le sable de leur douleur pour les yeux et pour les visages qui n'ont jamais mûri et vivent comme un fruit banni du soleil pour les fonds où les voiles ont trouvées leur rond. Pour toi Nazimikmet et pour ton chant qui déchire la résignation Car à travers ton chant tes mains se posent sur l'épaule des hommes et leur montrent l'espoir à la taille du peuplier l'espoir planté le long des routes où l'on ne voyait que les pierres avant de connaître ta voix Car un seul de tes chants mêle au cœur des bergers un pays chaud et profus comme la laine des moutons. Pour toi et pour ton appel et pour ton peuple qui le récolte qui le sème et le dépose dans le silo de sa blessure Pour toi Nazimikmet et pour ta voix Pour le fer de ta voix qui franchit ton éclair les frontières de tes lèvres Pour le tronc de ta voix où les années décrivent les cercles de tes chants Pour ta voix qui sait vaincre Pour ta voix qui couvre ton pays de ses branches comme un sapin Nazimikmet Pour toi que les prisons ne servent par part de l'histoire Pour ta voix qui domine ton cachot construit à l'image des yeux des condamnés d'autrefois ton cachot construit à l'image de l'érosion des larmes et de l'oubli de la lumière Car depuis des années tu n'as pris dans tes bras qu'une poignée d'espace espace comme un baillon Tes armes ont passé la grandeur d'octobre pour toi parmi les hommes un des plus fraternels Pour toi qu'on emprisonne car s'ils t'entendaient ton peuple de ses mains musclées par ton chant déchireraient plus vite le passé Pour toi Toi qui portes autour des battements de ton cœur la même chaîne que tes frères la même chaîne autour de ta respiration qui soulève la poitrine de la patrie Pour toi vivant et nous lançant du fond de tes prisons le bonjour même de l'énine Nazim Hikmet En t'entendant les soldats quitteraient les collines d'Istanbul et regagneraient leur village pour déployer sur toute la Turquie la réalité de ta voix Les soldats feraient signe aux oiseaux migrateurs que tu portes douloureusement dessinées dans tes yeux depuis des années Pas à pas ton poème ouvrirait ton clé pour l'offrir à ton peuple Comme un voilier ouvre la mer pour l'offrir aux marins Car depuis que tu as l'âge d'homme les larmes de tous les peuples traversant l'espace coulent le long de tes paroles et pas un instant les plaines de leur espoir n'ont cessé de s'étendre Sur la berge la plus haute de ta voix bordée des loupes Mais maintenant que tu nous as donné chaque goutte de ta liberté il ne te reste plus que l'immense fragilité de tes veines et sans perdre une seconde à l'attente tu regardes familièrement la mort en chaque plateforme de ton cœur tu nous appelles et nos mains se tendent vers toi comme ta voix s'est étendue vers nous maintenant les oiseaux migrateurs de l'amour comme dans ton regard font leur nid dans nos yeux nous irons les poser dans le ciel de Turquie chaque matin ton espérance à l'instar des plus grands navires jette l'encre dans tous les ports du monde les dockers ne le reconnaissent pas mais la barque où tes chants se retrouvent chaque matin mystérieusement te mouillage dans leurs paroles et nous chacun posant la pierre de sa fraternité pour bâtir face aux grandes marées de la mort la jetée la plus humaine des cinq continents nous allons vers toi dans ta prison nous t'apporterons tout l'air marin que contiennent nos paumes et pareils à l'aube demandant à la terre malgré l'été s'arroser la plus vulnérable nous t'offrons le torse nu de notre jeunesse nous parviendrons jusqu'à toi jusqu'au Bosphore là-bas aux confluents de toutes les blessures des vieux mondes d'Europe et d'Asie ainsi Nazim Hikmet entre libérants nous aborderons ce rivage de ton cœur Yassinop si vous écoutez ces poèmes et si vous les entendez à mon sens mon regard des fureurs du monde actuel il y a d'incroyables résonances vous allez voir pour celui-ci le 21ème siècle a vu la fin de l'intelligentsia russe il en reste si peu de ceux qui se rappellent et savent si seulement on avait su elle serait sauvée malgré ou grâce à Dieu le 21ème siècle voit la fin de la vieille civilisation il en reste si peu de ceux qui en ont besoin si seulement on avait su sur une autre voie on aurait fait mieux si seulement on avait su si seulement j'aurais jeté mon filet à papillons je l'aurais anéanti le 21ème siècle a vu l'achèvement des papillons du coeur enfin de l'âme en partie Kéré cela ne sert à rien d'aimer si cela ne sert à rien d'aimer si les larmes de ton pays ne passent pas par ton coeur que tes yeux portent tous les regards des enfants pauvres comme les épaules des cantonniers qui portent une brûlure du soleil si tu ne vois pas tes frères qui t'attendent dans leur prison lointaine cela ne sert à rien d'aimer si tu n'as pas mal quand le charbon s'écoule sur les corps des mineurs camarades c'est que les mines sont plus profondes que ton coeur si tu ne vas pas au combat avec ceux qui peinent si tu ne vas pas côte à côte avec ceux qui tombent pour la liberté cela ne sert à rien d'aimer dans la solitude meurt la tendresse camarades cela ne sert à rien d'aimer si les larmes de ton pays ne passent pas par ton coeur sur les rochers amers de l'Oural ou à Moscou au guet de la Volga ou dans les eaux opaques de l'Aube ma terre se sent seule peine à tenir debout ou peut-elle trouver de l'attention et de l'amour sur ce globe forcer le sein depuis si longtemps on peut en devenir fou son ventre est couvert de chancres Dieu pardonne-lui elle veut donner la vie mais l'hiver rôde partout des abortons sans bras ni jambes des simples d'esprit ceux qui vivent en courant après le chrono en se figeant y gueuleraient plus jamais on en tue certains d'autres ont déjà vu leur tonneau que faire de mon peuple le plaindre l'aimer pour ma part je terminerai ma lecture avec ce dernier poème de Yassnov avant de la lire je voudrais féliciter donc Valentina Shepilla qui est la traductrice de ce recueil de l'épreuve voici le dernier poème c'est fini notre vieille garde est morte on nous a attribué nos places à présent il faut agir en sorte de laisser ses lieux pour ceux d'en face débordant d'obéissance et de zèle nous fonçons dans cette direction et glanons toutes sortes de nouvelles sur notre chemin de transition la cacophonie devient silence même le battement des coeurs s'évanouit et l'ultime nouvelle demande audience dans l'espoir qu'on soit tous cette vibration transparce l'air elle est malvenue et mal placée et toujours plus fort les colombaires teintes comme une montre à tous un dernier pour carré on ne détruit pas le vieux monde avec des mots le soleil des écrits se lève dans l'action la cascade des images fait déborder les pleurs on redécouvre au fond des larmes les yeux sources de lumière dont l'aveugle cherche chalignement la dynamique pour offrir son corps déchiqueté comme des copeaux de clarté future à la nuit sa veuve agenouillée qui appelle à son secours les étoiles et les poètes et tous les hommes et toutes les femmes accourent en foule de tous les confins de la terre avec les armes de leurs mains nues et celles dérobées dans les commissariats de police et les dépôts des armées car les poètes et les étoiles ne sont pas les seuls car tous les hommes et toutes les femmes sont des poètes et des étoiles par la force de l'intelligence et de l'étreinte mais ils ne le savent pas encore parce qu'ils ont faim Merci à vous C'était un échantillonnage de ce que François Quirel et Mirai Asnoff vous proposent dans ces deux recueils que je vous remontre Je dois vous signaler également que demain un certain nombre de textes de François Quirel seront lus au festival Nava à Limoux et ce projet est né de la demande de sa fille qui est venue me voir l'année dernière au marché de la poésie à Paris et je crois qu'on a fait un très beau travail pour rendre hommage à François Quirel de la même façon qu'on a fait un très beau travail avec Valentina Chepiga pour célébrer un grand poète russe malgré malgré l'infamie des temps alors maintenant je voudrais céder la parole à Germain puisqu'il va vous parler de Où va la poésie il va vous montrer d'ailleurs il va vous en montrer la couverture et dans le quart d'heure qu'il nous reste il va essayer de vous dire où elle va cette poésie Germain je te cède la parole oui d'ailleurs le titre est évidemment gonflé il n'est pas juste personne ne sait où va la poésie pas même moi c'est donc un titre un peu provocateur parce que la poésie va où elle veut et en fait ce titre provocateur veut simplement dire la diversité de la poésie contemporaine la diversité des attitudes et peut-être en fin de compte ce que j'aimerais avec cet essai c'est faire partager un amour de la poésie je vais vous lire quelques petits extraits et notamment le début de la quatrième de couverture qui dit assez ce que ce que je veux faire avec cet essai il y a une poésie du constat une poésie du combat une poésie du murmure une poésie du jeu une poésie de l'intime une poésie qui croit au progrès une qui n'y croit pas une poésie de la nature une poésie de l'obscur de la chute de la colère de la profération il y a une poésie du manifeste de l'histoire de la mélancolie de la nature mais il y a plus loin même si on ne la lit pas vraiment une incitation à parler du monde de nous-mêmes du temps de l'écologie et de l'amour une poésie qui diffère violemment de la convention de la langue de bois du politiquement correct où va la poésie est au fond une exhortation à la lecture consciente exigeante et intelligente c'est postuler une sorte de temps d'arrêt qui contrarie le flux incessant des images dans lesquelles nous vivons qui défie les certitudes ne pas pour porter une nouvelle vérité mais pour nous rendre plus conscients de ce que nous sommes pour mieux entrevoir les enjeux du monde dans lequel nous vivons avec ce livre je voulais partager quelque chose de la poésie avec 70 poètes différents la plupart sont encore vivants et je crois qu'on peut la saisir dans sa diversité en jouir dans sa force dans son énergie et c'est peut-être comme une sorte d'anthologie cet essai mais qui postule que la poésie se poursuit au-delà de ce qu'elle est elle-même alors je vais vous lire quelques extraits j'ai partagé je vais le faire au micro je l'ai partagé par des des espèces de chapitres je ne vais pas évidemment vous parler de tous ces chapitres mais par exemple il y avait un premier chapitre qui s'appelait Le lieu de la poésie parce qu'au fond la poésie elle n'est où ? Elle n'est en nous-mêmes elle n'est avec le lecteur elle n'est grâce aux éditeurs elle n'est parce que nous avons une culture elle n'est parce que nous avons des références elle n'est parce que nous avons des engagements la poésie produit ce lieu elle est elle-même ce lieu et donc ça pourrait être une première réponse la deuxième réponse je la trouve chez les poètes eux-mêmes vous voyez par exemple Marc Delouze avait cette magnifique phrase vous connaissez sûrement Marc comme poète voilà ce qu'il dit le poème dit à l'aveugle ce que le poète ne voit pas parfois ça suffit de le comprendre comme ça Jacques Gourmain qui est un poète qui vient du symbolisme nous dit tenter tentation attentive risquer de vivre la parole mettre sa tête dans la gueule de Dieu c'est une piste vous en avez plein d'autres main sur la page coquillage qui tient la couffaine il faut que le corps écoute ce chant morse nous sommes le tuyau qui parle à travers nous c'est Itaroït vous allez le reconnaître le poème se fout de l'égalité des rayons du cercle où que deux plus deux fassent fatalement quatre il est d'ailleurs le seul espace vital où la loi devient folie mange l'irréversible et retourne la mort il n'est qu'en lui-même que hors de lui devenu souffle en tête et bué verbal chénique sedère toujours naissant sur quelques lèvres Bernard Noé et puis pour ma part je me suis permis de diglisser quelques textes à moi mais qui disent assez bien ce que je cherche à faire poème de l'urgence la feuille tombée à côté de la corbeille à papier la table envahie de courriers de lettres de livres de stylos de fruits de cartes de bris de bris j'observe l'écriture dans ce basculement de l'ombre grise sur la rosée des rives inlassables se cognent les bruits je les observe les morts sur toutes les places du monde angoisse je l'observe des mots éparpillés des mots épars des vies pliées par la maladie sociale je te dis madame et je sais le lit briller qui nous fait pleurer la nuit tombe lentement tout aujourd'hui et ralentit quand les informations se bousculent notre impuissance j'observe notre impuissance la répétition des nuits de cristal le poème est une longue traînée de poudre un glant un sanglot sans fin dans le corset sombre des étreintes j'observe les tyrans impassibles dans la cornée déchirée du ciel moi dans la langue inarticulée mis dans la langue infantile aïe dans la langue pas pareille ish dans la langue de ma frontière cela brouille toute langue dans la langue dans l'éclair partie de l'échec mia l'onémadre et mia dans l'étoile qui fait le ciel dans le mi assourdissant d'un clavecin qu'on dépaisse la panique du miel après il y avait un autre chapitre qui s'appelait ce qui reste l'immensité j'ai utilisé dans ce livre un mot que je dois peut-être à Patrick Burrard-Valdois raum je ne sais pas si ce mot vous dit quelque chose mais déjà en le disant raum c'est comme une espèce de cri de rugissement raum en allemand c'est comme un espace mais c'est plus ce que l'espace dit dans l'espace du français raum c'est quelque chose qui s'ouvre qui ouvre la langue qui ouvre mais ce livre c'est aussi ça c'est créer un lieu c'est créer un espace c'est créer un raum qui gronde qui gronde fortement et c'est celui d'un artiste le poète est un artiste et l'artiste auquel je pense fait regarde ce qui se fait regarde ce qui le fait ce qui le transforme il met à distance pour voir ce qui l'approche davantage de l'oeuvre dans cette espèce d'excitation absolue je veux dire où tout est exacerbé à toucher naît naît un horizon disons un raum qu'on croyait inatteignable cet horizon il enveloppe et on l'enveloppe c'est aussi une des idées de la poésie l'idée de la poésie c'est d'ouvrir les yeux c'est toujours enlever la poussière qui voile la vie qui voile la vue qui voile l'intérieur de nous-mêmes et puis c'est les amis c'est comment à partir des mots des amis poètes on peut poursuivre le chemin Jean de Bren qui est à mes côtés compagnon de lutte Jean mais Jean nous dit ça il faut bien commencer le prétexte est dans le texte dans cette part de l'écart je peux lever les yeux au ciel et lui faire part de mon agacement c'est un papillon maintenant merci pour votre merci Germain merci beaucoup Germain vient de vous parler de son essai Où va la poésie publié chez Vibration Édition je voudrais vous remercier pour votre écoute votre attention et vous signaler que Vibration Édition se trouve sur votre gauche le roll-up là avec des espèces de chevrons c'est Vibration Édition installé à Douarnenez où nous serons dans 15 jours pour le prochain festival de poésie merci à vous à bientôt Applaudissements 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 Merci.